Je m'appelle Leïla Bassoun, j'ai 33 ans, je suis mariée, je suis la maman de deux petits garçons. J'ai une formation de technicienne en marketing, je suis responsable en communication dans la galerie d'art dédicaces. Je viens de commencer il y a quelques semaines en tant que chargée de projet au service culture, jeunesse et sport de la ville de Renan. L'année dernière j'ai été quintuple médaillée au championnat suisse de natation, master et pour personnes en situation de handicap. Je suis atteinte d'une maladie rare qui engendre en fait cette dégénérescence de la rétine. Moi je dis souvent que quand on est atteinte d'un handicap ou d'une maladie, on ne peut pas s'empêcher de militer dans tout ce qu'on fait. Quand je me promène avec mon chien guide Prune dans la rue, je fais de la sensibilisation. Les gens viennent, me posent des questions, s'intéressent et s'interrogent autour de la question de la malvoyance. Et c'est vrai qu'en tant que personne atteinte d'une maladie rare, j'ai pensé que je pouvais me rendre utile, que j'avais la possibilité de faire passer des messages. Il y a deux ans j'ai participé à un concours qui s'appelle Miss Suisse Handicap, un concours national qui consiste en l'élection d'une ambassadrice, un peu d'une porte-parole des personnes en situation de handicap en Suisse. J'ai fini Première Dauphine, il y a eu pas mal de médiatisations, et puis suite à ça j'ai la vice-présidente Anne-Françoise Zobersant, la vice-présidente de ProRaris, qui est venue vers moi, qui m'a dit « Leïla, tu es atteinte d'une maladie rare, est-ce que tu serais d'accord de t'engager, de militer, puis d'être un petit peu la porte-parole de notre association ? » Et bien sûr j'ai accepté. Je suis devenue la marraine de l'association ProRaris, c'était il y a deux ans. La mission de ProRaris, c'est de rassembler toutes les petites associations qui militent pour la défense des intérêts des personnes atteintes d'une maladie rare. Et puis ProRaris a comme mission de regrouper toutes ces associations-là, pour avoir un poids plus important au niveau des politiques, au niveau de la sensibilisation, de la société, des caisses maladies. Le handicap c'est aussi pour moi un sport. On est toujours confronté à ses limites et puis donc on est amené à les dépasser. Et je pense que c'est ça ce que je retrouve et que j'ai pu transposer aussi dans mon activité physique et dans le sport. Et c'est vrai que depuis que je suis atteinte de cette maladie à l'âge de 16 ans, j'ai ressenti le besoin physique de compenser cette atteinte à mon corps par le mouvement, par la vie et à côté bien-être, liberté. Et j'aime beaucoup cette phrase d'Oscar White qui disait qu'il fallait soigner le corps par l'esprit et l'esprit par le corps. Et c'est vrai que j'ai toujours cette phrase en tête quand je nage. Et j'ai commencé, je me suis lancé ce défi il y a deux ans et demi. J'ai ce grand rêve de participer aux Paralympiques 2012 ou 2016. Je m'entraîne cinq à six fois par semaine à raison de deux heures par jour. Je m'entraîne très dur donc c'est important aussi de se fixer un peu des objectifs sportifs. Le sport c'est un excellent vecteur pour vivre notre différence. Ce qu'on arrive à faire dans une piscine, on peut le faire dans une société, dans un monde. Donc je pense que si on arrive à me frayer une voix, à me donner une ligne pour m'intégrer et pour me vivre et pour m'exprimer dans une piscine, je pense qu'on peut le faire pour toutes les personnes en situation de handicap ou atteinte de maladies rares dans le monde. Il y a des moyens de contourner et de compenser les atteintes à notre corps. Et puis qu'à cœur vaillant, rien d'impossible. Sous-titrage ST' 501